Les frères et sœurs en islam Mes chers frères et sœurs en islam, il y a un phénomène dont on ne fait pas beaucoup attention, nous en tant que croyants, nous en tant que musulmans, nous en tant que pratiquants, c'est le fait d'avoir un excès de confiance dans les actes d'adoration ou dans tout ce que nous faisons. C'est-à-dire que celui qui vient à la mosquée ou qui s'acquitte de ses obligations vis-à-vis d'Allah, celui à qui Allah facilite à faire du bien, celui qui est sur le chemin de la droiture, il arrive des moments où il pense que ça y est, lui il est sauvé et la situation ne peut pas changer. La situation ne peut pas changer. Il pense qu'il va finir ses jours comme ça. Alors qu'il suffit de lire le Coran, il suffit d'apprendre ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous enseigne à cet égard pour se rendre compte que rien n'est jamais acquis. Rien n'est jamais acquis. Si tu es aujourd'hui sur le chemin de la droiture, tu peux basculer demain. Tu peux basculer demain. C'est pour cela que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous enseigne toujours quoi ? De se rendre compte que si tu es sur le droit chemin aujourd'hui, ce n'est pas de par ton intelligence, ce n'est pas de par tes efforts, ce n'est pas parce que tu es... Ce n'est pas de par ta piété, j'ai envie de dire. C'est Allah sallallahu alayhi wa ta'ala qui a voulu, qui t'a facilité, qui t'a donné une clairvoyance dans tes choix. Mais tout peut changer. Tout peut basculer du jour au lendemain. C'est pour cela, ne te fie pas sur ce que tu as fait. Reviens toujours vers Allah en le remerciant de t'avoir mis sur ce chemin. Mais aussi et surtout, demande-le de t'aider, de te donner la force de persévérer et de toujours rester sur cette voie. Parce que Allah sallallahu alayhi wa ta'ala nous parle des grands hommes, au final. Des gens qui ont atteint un certain niveau de science, à tel point que cette science, à travers cette science, ils se sont vraiment rapprochés d'Allah sallallahu alayhi wa ta'ala et que cette science les a permis d'avoir un certain niveau de foi, une certaine clairvoyance, au point qu'ils sont devenus rapprochés d'Allah sallallahu alayhi wa ta'ala. Mais que Allah nous parle de ces gens-là, l'état d'esprit dans lequel ils sont, malgré qu'ils se sentent proches d'Allah, ils se sont rendus compte que rien n'est acquis, tout peut basculer. Quand ils nous parlent des compagnons du prophète sallallahu alayhi wa ta'ala, lorsqu'ils revenaient toujours vers Allah, avec la crainte d'un jour basculer et de se dévier du droit chemin, parlant des plus grands compagnons, Abdullah ibn Abbas, Abdullah ibn Mas'ud, et ceux qui les ressemblent, Allah subhanahu wa ta'ala nous parle du prophète Ibrahim alayhi salam, lorsqu'il s'est passé tout ce qui s'est passé, on ne va pas revenir sur l'histoire, lorsqu'il s'est passé tout ce qui s'est passé, il a été jeté dans le feu, Allah l'a préservé, et Allah l'a ordonné plus tard de construire la Kaaba. Allah, il le fait, et après tout ça, lorsqu'il s'est établi, il avait des enfants, il était au summum de sa foi et de sa piété, qu'est-ce qu'il demandait à Allah ? Allah subhanahu wa ta'ala, préserve-moi de t'associer à quoi que ce soit, préserve-moi d'adorer autre chose qui ne soit pas toi. Est-ce que quelqu'un peut imaginer un seul instant, après tout ce qui s'est passé, qu'Ibrahim alayhi salam risquait de retomber dans le shirk ? Non. Mais il a compris que Allah subhanahu wa ta'ala, comme le prophète sallallahu alayhi salam nous dit, les cœurs des serviteurs sont entre deux doigts d'Allah, il les retourne comme il veut. Tu peux être le plus parfait des croyants le matin, et le soir, tu deviens la pire des créatures. De par tes choix, de par ton intention, de par tes actes, rien n'est jamais acquis, mes frères et sœurs. Et celui qui pense que c'est acquis, celui qui pense être sur le droit chemin, celui qui pense qu'il est sauvé, c'est fini, il n'y a pas moins que les choses changent, il est très, 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 il est mal parti, il est très vulnérable. Parce que shaitan, c'est ce qu'il cherche. Il te met dans une situation d'excès de confiance. Personne, personne, je dis bien personne, n'a eu la certitude qu'il va finir ses jours dans le khayr, personne n'a jamais eu la certitude qu'il ira au paradis avant le jugement dernier. Allah décrit ses serviteurs, ses pieux serviteurs, en les décrivant par cet attribut, en disant que c'est des gens, malgré tout ce qu'ils font, malgré tous les efforts qu'ils fournissent, ils ont quand même une crainte, une part de crainte que leurs oeuvres ne soient pas acceptées, ou que même si leurs oeuvres sont acceptées, à un moment donné, qu'ils dévient du droit chemin. Parce que ça existe, ça a existé. Il faut lire le Qur'an, il faut lire l'histoire, et même de nos jours encore. Comme le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, nous enseigne, quelqu'un peut être le plus parfait, qui soit le matin et le soir, eh bien, de par ses choix, de par ses intentions, de par ses actions, eh bien, il succombe, et il tombe dans des choses qui vont le mener vers la colère d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est pour cela. L'attitude que nous devons avoir, en tant que croyants, c'est que, quand on est, on a la chance, on a ce bienfait, cette ni'ma, de faire du bien, il faut se méfier de trois choses. Il faut s'inquiéter de trois choses. La première, est-ce que ce que tu viens de faire est accepté ? Parce qu'on sait, il y a la notion de Qaboul. Tu peux faire beaucoup de choses, mais qu'il y a un problème au niveau de ta sincérité, il y a un problème au niveau de l'intention. Inna Allah la yaqbalu illa ma kana khalisa. Allah n'accepte pas, n'accepte que ce qui lui a été voué exclusivement. Et si tu dépasses ce stade, tu as essayé d'être le plus sincère possible, tu as essayé d'être le plus sincère possible, il faut s'inquiéter, est-ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala, de par tes agissements, va te conserver ce qu'il vient de t'accepter ? Parce que oui, il y a des gens qui peuvent faire de bonnes choses, mais au fil du temps, eux-mêmes, ils démolissent leurs bonnes choses. وَلَقَدْ اُوْحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكَ لَا إِنْ أَشْرَكْتَ لَا يَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ Il a été révélé sur toi et à Mohamed, que quiconque associe à quelque chose, qu'associe Allah à quelque chose, tout ce qu'il a fait de bien, lui sera annulé. Et nous savons, le shirk, c'est un domaine qui est vaste. Tu peux être dans le shirk sans te rendre compte. Donc inquiète-toi des bonnes actions que tu as faites, est-ce qu'elles seront conservées ? Et fais l'effort d'aller dans ce sens. Et le troisième élément, inquiète-toi, si aujourd'hui tu es dans cet état, tu es bien, tu adores Allah, demande à Allah de te laisser persévérer et de te garder dans cette constance parce que demain tu peux virer. Aujourd'hui, malheureusement, on est dans les apparences, on est dans le jugement, personne ne se juge soi-même. On observe ce que font les autres, on considère que nous, ça y est, on est sauvés, puisque tu fais ta prière à la mosquée, puisque tu fais ceci, tu fais cela, qui sait demain où tu seras ? Qui sait ? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne cessait pas de répéter cette invocation. « Oh Allah, toi qui fais changer, qui retourne les cœurs, je te demande de garder mon cœur ou de maintenir mon cœur dans ton obéissance, dans l'adoration. » Le prophète sallallahu alayhi wa sallam faisait cette invocation. Et que dire de nous ? Ce que nous venons de dire, c'est différent de l'espoir et de la bonne image qu'on peut avoir vis-à-vis d'Allah. Ce n'est pas pareil. Quand on fait quelque chose, il faut toujours garder l'espoir qu'Allah subhanahu wa ta'ala va l'accepter et qu'Allah subhanahu wa ta'ala va le maintenir. C'est un espoir. Ce n'est pas une certitude. Il ne faut pas être dans la certitude parce que c'est shaitan qui nous pousse à être dans cet état d'esprit. Et quand on en arrive là, eh bien c'est qu'on s'est éloigné de là où on devait être et parce que Allah subhanahu wa ta'ala n'aime pas cela. Donc attention à soi-même. Faites que chacun s'occupe de sa propre situation et qu'il fasse attention et qu'il demande à Allah subhanahu wa ta'ala de le maintenir et qu'on ne tombe pas dans l'excès de confiance. Incha'Allah, pour qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous épargne et nous facilite. à quoi le câble de cela et qu'il est, et qu'il est, et qu'il est, en est, en est. En est, en est, en est, – Sous-titrage FR 2021